Et vous, Claudia, vous avez commencé à faire ça comment ? Dès que j'ai commencé à sortir habillé comme ça, je suis tombé sur des gens qui m'agressaient dans ma rue en me demandant d'effectuer une domination sur eux. Ça les jouait spontanément vers vous ? Spontanément. Ce genre de choses. Des hommes qui s'agenouillent devant vous et qui vous demandent de devenir votre esclave. Alors, ça a défini le personnage que je cherchais un petit peu et que j'ai défini et qui est en fait mon personnage naturel. Il y a beaucoup de maîtresses comme vous à Paris aujourd'hui ? J'en connais une vingtaine. Il y en a certainement plus, mais celles qui font ça et pour leur plaisir et avec une certaine recherche esthétique sont rares. Comme moi rigoureusement, il n'y a que mon élève Marie-Laure. C'est interdit par la police que vous faites ? Par la loi, disons. Les certaines pratiques sont interdites. L'arme blanche ou tout ce qui a un caractère de mutilation. Mais les pratiques elles-mêmes étant sur le consentement du sujet qui se présente à vous, n'ont absolument rien à interdire. Du moment qu'il est majeur, il n'y a pas de... Du moment qu'il est majeur, il n'y a pas de difficulté de ce genre. La police fait d'ailleurs une très grande confiance aux dominatrices dans la mesure où elles n'ont jamais d'ennui. Il y a un côté qui est presque du professionnalisme, qui permet d'agir avec une grande sécurité et d'obtenir la confiance des sujets, quels que soient les deux sujets... Dans le petit sujet qu'on vient de voir, qui a été réalisé par Marc Ariche, c'est une séance un petit peu inhabituelle dans la mesure où il y avait des caméras. Et on imagine que ça dérange un peu la pratique habituelle. Mais quels sont les sévices que vous faites subir à Valentin, par exemple, au cours d'une séance normale ? Il y a sévices et douceurs. Il y a toujours une alternance entre la tendresse et la recherche d'une douleur chez le sujet qui lui permet de se dominer. Alors les sévices les plus classiques sont évidemment la flagellation, un certain type d'humiliation, qui consiste à obéir à des caprices qui peuvent être complètement bizarres. Il y a évidemment des supplices par le feu, je crois qu'il y a un petit exemple. Oui, on a vu brûler ses poils. C'est ça. Et nous sommes allés dans certains cas jusqu'à des saignées ou des sévices qui sortent du domaine du convenable. Mais vous lui accrochez des choses au bout des... Oui, alors tout ce qui est piqûre, tout ce qui est sensation liée à la peau, c'est-à-dire le fait de gratter avec les ombles ou de gratter avec des surfaces rugueuses ou des multitudes d'épines, c'est un excitant érotique colossal. Et on s'en sert énormément justement pour faire à la fois très mal et à développer une très grande excitation érotique. En particulier, il y a tous les points du torse, du ventre et de l'intercuisse sont extrêmement sensibles. C'est les zones érogènes les plus sensibles à ce genre de pratiques. Mais elle te fait vraiment mal, tu as vraiment mal. Mais vous savez, il y a deux types de douleurs. Il y a une douleur qui est provoquée par la fréquence des coups et non par la force, c'est-à-dire par la rapidité des coups. Et il y a une douleur qui est provoquée par la force du coup, c'est-à-dire la profondeur du coup. Et on peut jouir de multiples douleurs. Il est évident que les douleurs les plus dures à supporter sont les douleurs provoquées par la fréquence des coups. Et que la qualité d'une maîtresse, c'est aussi de savoir donner les coups. Donc de savoir respecter son esclave et de lui donner des coups à la fréquence que l'esclave demande. J'ai déjà essayé avec d'autres maîtresses. Ma maîtresse m'offre beaucoup d'autres dames. Ah, beaucoup d'autres dames. Je traite très facilement Valentin parce qu'il est désiré par les autres. Parce qu'il va très loin, parce qu'il a beaucoup de stoïcisme, beaucoup de courage devant les choses. Mais il est très sélectif. Il n'accepte pas d'être dominé par n'importe qui. Et quel effet sexuel ça te fait ? Parce que là, tu ne bandes pas vraiment parce qu'il y a les caméras et tout ça. Mais d'habitude, ça te fait bander, ça. L'effet sexuel est certain et définitif. Est-ce que tu arrives à jouir sans masturbation, sans pénétration lorsque tu subis des sévices comme ça ? J'ai joué davantage avec des humiliations du type lécher le pied de ma maîtresse, plutôt qu'avec les coups qui sont davantage du domaine de l'intellect, de profondeur. Est-ce que tu éjacules sans... Est-ce qu'il t'arrive d'éjaculer comme ça, sans... Sans te branler, sans te faire branler, sans pénétrer ? C'est arrivé, mais il n'en est pas toujours conscient. Ah bon, d'accord. Je crois d'ailleurs que Claude était témoin d'une situation de ce genre. En présentation publique, c'était donc une humiliation et en même temps, une offre. Oui. Il y a eu une éjaculation très impressionnante dont il n'a pas eu conscience. Et quelle est la pire chose que vous ayez eu à lui faire ? Enfin, du domaine de la saignée ou du domaine de la brûlure ? La saignée a été très impressionnante parce qu'il n'était pas prévenu. Ils ont fait ça avec deux amis et c'était très impressionnant. Je crois que tout le monde a un souvenir marquant de cette séance. Sinon, il y a eu aussi une autre séance qui était très dure puisqu'il a failli s'évanouir avec des marques sur les fesses qui sont extrêmement fortes avec un petit objet que je n'ai pas apporté mais qui est très dangereux. Il y a une troisième séance où... Je ne sais pas si vous allez très loin puisqu'une de mes amies a marqué en broderie avec du fil de chirurgien, son initiale sur le sein droit de Valentin et que quelques instants après, quand je l'ai prêté à une autre amie, il s'est évanoui. Elle était où la saignée si particulière ? Au creux des bras. Au creux des bras, au creux des coudes et le sang coulait le long des bras jusque dans deux verres de cristal qu'on avait disposés pour ça et on a répandu son sang sur lui-même et on lui a fait finir une des deux coupes. Il a eu d'ailleurs beaucoup de peine à le faire et on a vu ruiser le sang le long de son menton tout le long de la... C'est très impressionnant parce qu'il ne s'y attendait pas et il s'est absolument laissé faire avec, je crois, beaucoup de plaisir et d'abandon. Est-ce qu'en général c'est plutôt des hommes ou des femmes qui viennent vous voir pour ce genre de prêtre ? En grande majorité des hommes parce qu'ils n'osent pas le demander à leur conjointe alors que les femmes demandent presque toujours à leur conjoint de pratiquer ce genre de choses. Conjoint ou partenaire ou partenaire occasionnel. Alors on a... On a bien entendu, on ne va pas dévoiler ton identité, bien entendu, mais tu es mariée, tu... Non, je suis célibataire. Oui. Et ton entourage est au courant, enfin je veux dire tes amis, tes... C'est strictement confidentiel. Personne ne le sait ? Personne. C'est-à-dire des gens que tu vois tous les jours dans ton bureau ? Personne ne le sait, mis à part ma maîtresse. Est-ce que ça t'occasionne des problèmes de santé ? Est-ce que par exemple des fois tu as des cicatrices qui t'occasionnent des problèmes de santé directement ou est-ce que ça te donne des maladies psychosomatiques ? Ou est-ce que... Quels sont les répercussions ? Pour moi, le masochisme me permet de retrouver mon équilibre, par exemple, sans avoir la nocivité du tabac. Les marques que je peux garder... Tu crois que j'aurais essayé alors. Les marques que je peux garder pendant un mois ou plus, je peux garder des fois 20 ou 30 marques pendant un mois, qui sont visibles à 10 mètres, sont importantes, mais elles passent. Mais les gens, quand ils te voient des fois, je sais pas, sur la plage avec une grande cicatrice, te demandent pas ce que c'est ? Oui, mais je ne vais pas à la plage. Ah bon, d'accord. Je veux dire, est-ce que vous pensez que vous avez une fonction thérapeutique dans la société ? Absolument. Deleuze a dit un mot que j'aime beaucoup, qui est qu'une séance chez une dominatrice vaut tous les divans du monde. Et j'ai toujours pensé que c'est un type de psychothérapie qui est beaucoup plus efficace que les autres, parce que chez une dominatrice, tous les tabous tombent. Et tombent par le désir propre du sujet. Et à ce moment-là, la dominatrice, quand elle essaie d'analyser ce qui s'est passé chez la personne qui vient se livrer à elle, elle peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement qu'un psychanalyste ou qu'un psychiatre ou qu'un psychologue. Est-ce qu'on a une idée en France à peu près du nombre de gens qui pratiquent ce genre de choses ? Il y a 14 000 couples. Je dis couples parce qu'il est très rare qu'il n'y ait pas d'association entre les conjoints. 14 000 couples qui font partie de ce qu'on peut appeler le marché. Maintenant, si on pense aux hommes en général, plus d'un homme sur deux a eu une expérience de soumission. Il est rare qu'il la prolonge, parce que c'est très très difficile de s'admettre après. Mais presque tous les hommes essaient ce genre de choses. Dans les autres pays, comment ça se passe ? Dans les pays anglo-saxons ? Dans les pays anglo-saxons, la profession est reconnue, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, avec plaque. Avec plaque. Avec plaque. Et cher en université, on a mis 20 ans d'un cours à l'Université de New York, sur le stagio-masochisme et sur sa pratique. Et il serait presque souhaitable de dépénaliser cette activité, je précise bien, sans l'interdire à la prostitution traditionnelle. Mais admettre que c'est une psychothérapie d'un genre nouveau, quitte à lui donner des règles, quitte à créer un ordre, quitte à donner des autorités morales qui permettent de garantir la qualité du traitement. Mais c'est pratiqué dans le monde entier ? Oui, dans le monde entier et dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire. Le modèle du type d'élimination que je pratique, c'est-à-dire celui d'une femme sur un homme, c'est Aristote. Aristote a épousé une jeune femme à la fin de ses jours et se faisait flageller par elle tous les soirs. Ah bon ! Et il est représenté dans tous les chapiteaux romans des petites églises romanes, à genoux, à quatre pattes, avec une femme nue, superbe, magnifique en général, sur le dos, en train de flageller. Donc c'est pas part du monde moderne et de ce que certains pour appeler la décadence du monde moderne, etc. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est absolument permanent. Il y a le plus célèbre des masochistes de l'histoire de France, c'est Saint-Louis. Non. Il apprend et apprend. Masochiste, bon, non, c'est que cela, il se faisait flageller tous les soirs par un jeune Capucin. Ah bon. Et je crois qu'il était parfaitement inconscient de ce qu'il faisait, puisque c'était sa culpabilité qui disparaissait. Vous allez définitivement me convertir, parce que comme je suis monarchiste, il me dit que Saint-Louis. Oui, oui, oui. Il me dit que Saint-Louis, alors là... C'est des fois il est un sourd, tout ça.